Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On entre incha'Allah dans le sixième cours de notre livre Mi'ata su'alin wa jawabin fil'aqidah 200 questions et réponses dans la aqidah, écrit par al-shikh Hafib ibn Ahmad ibn Ali al-hakami rahimahullahu subhanahu wa ta'ala et dans le cours passé, on a parlé de l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a le messager d'Allah al-shahada anna Muhammad al-rasulullah alayhi salaf wa sallam. Et le shikh a amené une question dans laquelle il répond en donnant les preuves du Qur'an que Muhammad alayhi salaf salam est le messager d'Allah et la dernière question qu'on a lue c'était la vingt-neuvième question. Ma ma'ana shahadati anna Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam quel est le sens de l'attestation que Muhammad a le messager d'Allah alayhi salaf wa sallam et le shikh avait répondu en disant que le sens de l'attestation que Muhammad alayhi salaf wa sallam a le messager d'Allah c'est le fait d'avoir la conviction du coeur que le prophète Muhammad alayhi salaf wa sallam est le serviteur d'Allah et celui qu'Allah a envoyé à l'ensemble des gens des dînes et des hommes il a été envoyé comme avertisseur il a averti les gens du châtiment d'Allah s'ils désobéissent et comme annonciateur de la bonne nouvelle pour ceux qui obéissent et comme témoin sur les gens le jour du jugement dernier et il a été également envoyé comme prêcheur à Allah il a appelé les gens Allah subhanahu wa ta'ala et il a été pour eux une lampe éclairante il leur a montré à tous la voie à suivre il est donc obligé il est donc obligatoire de croire en toutes les informations qui nous viennent du prophète alayhi salaf wa sallam que ce soit des informations de choses de l'invisible ou de choses qui vont arriver dans le futur ou des choses qui se sont produites dans le passé et que tout ce qui est halal c'est ce que lui a rendu halal par la révélation d'Allah et que tout ce qui est haram c'est ce que lui a rendu haram il est obligatoire de le suivre et de mettre en pratique ses ordres et de délaisser toutes les choses qu'il nous interdit de faire et il est interdit d'innover dans sa religion et de faire autre chose que ce que lui a fait alayhi salaf wa sallam et lorsque les musulmans ont un problème ils doivent prendre pour juge la sunna du prophète alayhi salaf wa sallam et on doit avoir aussi pour croyance qu'il a transmis tout le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait mourir si ce n'est après qu'il ait transmis toute la religion et que la religion fut complète donc il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit dans la religion et la religion n'a pas besoin non plus qu'on lui enlève quoi que ce soit la trentième question Quelles sont les conditions de l'attestation que Muhammad est le message d'Allah alayhi salaf wa sallam et est-ce que la première attestation c'est-à-dire est acceptée sans qu'on dise la réponse à cette question et il répond en disant que nous t'avons déjà rappelé dans les questions passées qu'aucune personne ne peut être croyante et qu'aucune personne ne peut rentrer dans cette religion sans prononcer ces deux attestations sans dire et ces deux attestations elles sont attachées les unes vont l'une va avec l'autre elles sont inséparables ça veut dire que celui qui dit mais qui ne dit pas il n'est pas musulman et celui qui dit mais qui ne dit pas il n'est pas musulman donc puisque les deux attestations elles ne sont inséparables les conditions de la première attestation qu'on a vu avant les sept conditions la science du sens de la ilaha in Allah la conviction la certitude la sincérité la véracité l'amour l'acceptation et la soumission qui sont les sept conditions de la ilaha in Allah sont aussi des conditions de Mohammedan Rasulullah alayhi salatu wassalam ce qui veut dire que celui qui dit puis qu'après ça il ne met pas en pratique une de ces sept conditions son attestation elle n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala l'exemple le plus clair de ça c'est les hypocrites les hypocrites ont dit et Allah a dit dans le Coran lorsque les hypocrites viennent à toi ils disent nous attestons que tu es le messager d'Allah et Allah sait que tu es son messager et Allah atteste que les messagers sont des menteurs que les hypocrites sont des menteurs et les messagers sont des véridiques comme ces conditions sont valables pour c'est les mêmes pour la question la trente et unième question quelles sont les preuves du Coran ou de la Sunna qui nous montrent que la salat et la zakat la prière et l'aumône font partie des obligations et même des plus grandes obligations de la religion parce qu'elles font partie des piliers ensuite il va donner la réponse en citant des versets et nous on rappelle que là on est en train de parler des cinq piliers de l'islam d'accord donc là on est arrivé aux piliers qui sont la prière et la zakat et le musulman il doit connaître un minimum de preuves il doit connaître la parole d'Allah dans laquelle Allah lui a dit que la prière est obligatoire dans laquelle Allah lui a dit que payer l'aumône c'est une obligation la réponse dit Allah donc dans ce verset de surah quand Allah parle aux croyants des mouchirikoun des associateurs qui étaient en combat avec le prophète Allah dit aux croyants et s'ils se repentent et ils accomplissent la prière et payent la zakat laissez leur passage laissez-les lâchez-les laissez-les continuer la route et donc dans ce verset on voit qu'Allah il l'a dit au prophète et aux sahabes qui étaient en guerre avec les mouchirikoun les associateurs que si les associateurs faisaient la prière et payaient la zakat Allah a donné l'ordre de les laisser donc si Allah leur donne l'ordre de les laisser ça veut dire qu'ils sont devenus croyants donc ce qui montre que c'est une grande obligation et dans l'autre verset de surah la taubah également Allah dit et s'ils se repentent et accomplissent la prière et payent la zakat et l'aumône ils seront alors vos frères en religion donc dans le premier verset Allah dit laissez-les laissez-les continue la route à partir du moment à partir du moment où ils prient ils payent la zakat et dans l'autre verset Allah dit s'ils prient et ils payent la zakat ils seront vos frères en religion ils seront vos frères en religion donc ça montre la grandeur de la salat et de la zakat puisque celui qui fait la salat et qui paye la zakat deviendra ton frère en religion donc Allah a dit dans ce troisième verset en surat et il ne l'aurait commandé que de n'adorer Allah en lui vouant le culte sincèrement que de n'adorer Allah sincèrement et d'accomplir et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils payent la zakat l'aumône qu'ils acquittent l'aumône et voici la religion de droiture donc Allah il a regroupé la religion dans ces trois choses là la première c'est d'adorer Allah le seul sans associer la deuxième c'est d'accomplir la prière et la troisième c'est de payer l'aumône et c'est les trois premiers piliers de l'islam la trente deuxième question quelle est la preuve du jeûne c'est à dire quelle est la preuve dans le coran et dans la sunna que le musulman se doit de connaître qui lui montre que le jeûne est une obligation pour lui en ce verset Allah azzawajal dit oh vous qui avez eu la foi le jeûne vous a été prescrit c'est à dire il vous a été rendu obligatoire comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé ainsi atteindrez-vous la piété c'est à dire que celui qui jeûne le jeûne va être une cause pour lui pour la taqwa pour la piété et donc dans ce verset Allah azzawajal nous a ordonné de jeûner il nous a montré que le jeûne est une obligation et dans le deuxième verset qu'il va citer Allah nous montre quand est-ce que le jeûne est une obligation qu'ala ta'ala fa man shahida minkou mu shahra fal yassumhu ay shahra ramadan celui qui est présent en ce mois pendant le mois de ramadan alors qu'il le jeûne donc on vient de voir que le jeûne qui est un pilier le jeûne qui est le jeûne qui est un pilier des piliers de l'islam c'est le jeûne du mois de ramadan pourquoi on dit ça ? parce qu'il y a des jeûnes autres que ramadan qui sont une obligation mais qui ne sont pas un pilier un exemple le jeûne du vœu celui qui fait le vœu de jeûner et qui dit l'Allah celui qui dit par exemple je dois jeûner pour Allah ce mois-là trois jours ce jeûne-là lui deviendra obligatoire un autre exemple c'est un sunnah ? non un sunnah c'est une sunnah qui n'est pas obligatoire l'expiation l'expiation le fait que celui par exemple qui a juré qui ne va pas faire une chose et après il fait quand même cette chose il devra jeûner trois jours un autre le rattrapage pour la femme qui a été enceinte la femme qui a allaité pendant le ramadan ou pour celui qui n'a pas pu jeûner parce qu'il était malade il devra rattraper ou plutôt dans celui-là il va rentrer il va rentrer dans l'obligation mais il va rentrer dans le pilier aussi parce qu'il rattrape le jeûne de ramadan quoi qu'il en soit le jeûne dont on parle ici c'est celui de ramadan celui qui est un pilier de l'islam et donc ça c'est un hadith qui est plus long mais le sheikh a amené ici juste une partie du hadith et dans ce hadith il y a un bédouin qui est venu voir le prophète pour lui demander qu'est-ce qu'Allah lui a rendu obligatoire dans la religion et il l'a interrogé sur un certain nombre de choses et parmi ces choses-là sur le jeûne il a dit au messager au prophète informe-moi qu'est-ce qu'Allah m'a rendu obligatoire comme jeûne il a répondu donc le prophète a répondu le mois de ramadan sauf si toi tu veux rajouter ce qui veut dire que le pilier de l'islam l'obligation c'est de jeûner le mois de ramadan et que le jeûne que tu feras après comme le lundi le jeudi comme les trois jours de pleine lune et autres parmi les jeunes c'est si toi tu as voulu le faire la trente-troisième question quelle est la preuve que le hajj est une obligation dans le courant et dans la sunna la réponse Allah a dit dans ce verset et compléter le pèlerinage et la amra pour Allah et les savants ont divergé sur la amra est-ce que la amra est une obligation ou pas certains voient que c'est une obligation d'autres voient que ce n'est pas une obligation ceux qui voient que la amra est une obligation ils se sont basés sur ce verset et compléter le hajj et la amra pour Allah donc Allah nous a ordon de compléter ceux qui voient que ce n'est pas une obligation se sont basés sur ce verset aussi parce qu'Allah azzawajal ici il a dit compléter il n'a pas dit wa hajj ou wa'tamiru l'Allah wa atim wa l'itman ba'da al-bidaya ils ont dit que dans ce verset Allah azzawajal a donné l'ordre de compléter compléter c'est-à-dire de terminer après que vous ayez commencé donc ici Allah azzawajal dit à celui qui a commencé la amra de la terminer celui qui n'a pas commencé il n'est pas obligé de la finir donc c'est une divergence entre les savants quant au hajj il n'y a pas de divergence c'est une obligation c'est un pilier c'est un pilier de l'islam et dans le deuxième verset de surat Ali Imran Allah azzawajal a dit et pour Allah il est une obligation aux gens d'accomplir le pèlerinage de la maison c'est-à-dire de la ba'da al-haram de la Ka'bah pour celui qui en a la capacité et la capacité ici c'est physique physiquement et financièrement celui qui a les moyens et celui qui a la santé c'est une obligation pour lui d'accomplir le pèlerinage non seulement c'est une obligation mais plus encore c'est une des plus grandes obligations qu'Allah a légiféré qu'Allah a légiféré et on revient rapidement au verset qui est avant dans lequel Allah dit et compléter le hajj et la amra pour Allah on a dit que les savants ont deux avis pour la amra ceux qui voient que la amra est une obligation en se basant sur ce verset ceux qui voient que la amra n'est pas une obligation sauf si on l'a commencé l'obligation c'est de la terminer donc les deux se sont basés sur ce verset et une partie des savants ont répondu aux autres en leur disant qu'à partir du moment où Allah a ordonné de terminer Allah il donne l'obligation de terminer une chose qui est obligatoire parce qu'une chose qui n'est pas obligatoire n'est pas obligée de la terminer comme celui qui veut jeûner un jeûne en plus ou comme celui qui veut donner une sadaqah mais qui n'est pas obligatoire et après il n'a plus envie de le faire lui c'est pas obligé pour lui de le faire donc ceux qui ont dit qu'en se basant sur ce verset que la amra est obligatoire ils ont répondu aux autres quand les autres leur ont dit non la amra elle n'est pas obligatoire puisqu'Allah il a dit terminer la amra celui qui n'a pas commencé il n'est pas obligé de la terminer ils ont répondu si parce qu'Allah azzawajal ne nous oblige pas à terminer une chose si elle n'est pas obligatoire on revient au verset d'avant d'après et donc Allah dans ce deuxième verset a dit et pour Allah il est une obligation aux gens cette phrase là elle veut dire il est une obligation aux gens d'accomplir le hajj pour celui qui en a la capacité et le prophète a dit le hadith est rapporté dans les deux authentiques et cela est une erreur ce hadith là dans ces mots là il est rapporté par Ibn Majah et il est sahih et le prophète a ce hadith là dans une autre qui vient dans sahih muslim dans lequel le prophète a dit O vous les âmes Allah vous a rendu le pèlerinage obligatoire accomplissez-le donc n'entrez pas dans l'autre côté accomplissez-le donc donc dans ce hadith on voit que le prophète nous a ordonné d'accomplir le pèlerinage et aussi dans le hadith d'Ibril dans lequel d'Ibril est venu en homme en être humain et a demandé au prophète a lui a posé des questions sur l'islam et parmi les réponses du prophète a l'accomplissement du hadith et les preuves de cela les preuves que le hadj est un pilier de l'islam ils sont nombreuses donc maintenant on vient de voir les cinq piliers de l'islam on vient d'en parler un peu en détail et juste on rappelle que dans la trente et unième question qui concernait la prière et la zakat Allah subhanahu wa ta'ala dans le coran plus de quatre-vingt fois a rassemblé la zakat avec la salat c'est pour ça qu'on l'appelle la compagne de la prière pourquoi ? parce que Allah veut nous montrer que ces deux piliers de l'islam qui sont la prière et la zakat sont parmi les plus grandes ibadah et parmi les plus grandes obligations la salat c'est la plus grande ibadah badaniya c'est à dire physique la plus grande adoration physique après c'est l'accomplissement de la salat et le fait de payer la zakat le monde c'est la plus grande ibadah maliyya c'est la plus grande ibadah financière et c'est pour ça qu'Allah dans plus de quatre-vingt versets il parle de la salat avec la zakat la trente-quatrième question quel est le statut juridique quel est le jugement d'une personne qui mécroît en la prière ou au jean ou un des piliers de l'islam qu'on vient de citer ou bien qui croit qui croit mais qui s'enorgueille c'est à dire il croit que cette chose là est une obligation mais il dit moi je sais que c'est une obligation mais je ne le donne pas il se rébellione contre Allah la réponse c'est que dans la charia d'Allah cette personne lorsqu'elle se trouve dans un état islamique dans lequel les lois d'Allah sont appliquées ce qui se passe c'est que le juge le juge donne pour décision que cette personne doit être exécutée comme autre que parmi les gens qui ont dénié qui ont moukathibin qui ont traité de mensonge la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou qui se sont enorgueillis contre la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala c'est à dire que celui je veux dire par là que celui qui qui mécroît en une de ces choses là ou qui y croit et qui se rébellit contre ces choses là a perdu l'iman et a perdu l'islam il a perdu sa religion il a perdu sa foi il n'est plus un croyant c'est un kafir qu'Allah nous protège et comme on va voir dans les chapitres d'après on va voir que la mécréance en Allah est de plusieurs sortes et que parmi les kafirs parmi les sortes parmi les péchés avec lesquels la personne devient kafir kufr al-juhud wa kufr al-stikbar la kufr al-juhud c'est le fait de ne pas croire comme les athées et kufr al-stikbar c'est le fait de s'enorgueillir comme Allah a dit quand il a parlé d'Iblis il a refusé de se prosterner et c'est enorgueillir il a fait donc il fut donc parti des mécrits la s'enorgueillir la trente-cinquième question donc dans cette question il y a une différence avec celle qui vient de passer c'est que maintenant ici quel est le jugement de celui qui croit en l'obligation de la salat et qui ne s'est pas enorgueilli mais il est paresseux il est paresseux par paresse il ne prie pas pour Allah subhanahu wa ta'ala et là c'est pas que pour la salat c'est pour tous les piliers de l'islam sauf le premier sauf la shahada la shahada il n'y a pas de paresse ça n'existe pas quelqu'un qui est paresseux de dire et celui qui ne prononce pas cette parole il n'y a pas de divergence sur le fait que ce n'est pas un mu'min ce n'est pas un croyant mais les quatre autres piliers qui sont la salat la zakat le siyam le jean et le hajj celui qui délaisse ces piliers ces quatre choses soit il le fait parce qu'il n'y croit pas ou par orgueil donc son statut on vient de le dire soit il le fait parce qu'il est paresseux comme beaucoup de gens aada hum Allah al-jawab ammas salah fa man akharaha an waktiha bi hadhihi sifa ay bi sabab takasul fa innahu yustatab fa in taba wa in la kutila haddan li qawlihi ta'ala fa in tabu wa akamu salata wa atahu zakata fa khallu sabi lahum haddan ay la kufran ay ta'ziran lakin hua mu'min la réponse quant à celui qui délasse la prière ou qui la sort de son temps parce qu'il est paresseux le s'il vit ça c'est s'il est dans un endroit où c'est le dîn d'Allah azza wa j'ajal qui est appliqué et c'est les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mises en pratique ce qui sera demandé au juge c'est de dire à cette personne de faire taouba de se repentir et de revenir à la prière s'il se repent celui-ci le sera accepté et s'il ne se repent pas il est exécuté mais pas parce qu'il est un mécréant pour punition parce qu'il a délaissé la prière et la preuve de ça c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque il a dit au prophète alayhi sallam et aux croyants s'ils se repentent et accomplissent la prière et payent l'humun alors laissez-les passer c'est à dire ne les exécutez pas en parlant de ni moucherikoun et ça c'est la parole de Jumhur al-ulama c'est la parole de aktar ulama al-madahhib al-arba' c'est la parole de la plupart des savants des 4 madahab de l'imam Ahmed Malik Shafi'i wa Abu Hanifa c'est que celui qui qui délaisse la prière car il est paresseux on sache et il sait que c'est une obligation il tombe dans un grand péché ça c'est clair ensuite on lui demande le juge il lui demande la tawbah s'il se repense il a accepté s'il ne se reprend pas il est exécuté parce que Allah a dit ici aux prophètes et aux croyants de ne pas les exécuter quand ils accompliront la prière l'adoration et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils acquittent la zakat qu'ils payent la zakat ensuite il a dit faïda faïdha 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 et si ils font ça asamu mine dima ahum amualahum alors ils seront épargnés ou bien ils auront protégé leur sang c'est-à-dire s'ils attestent de la ilaha illallah ils prient et ils payent la zakat je protégerai leur sang donc je ne les exécuterai pas et quoi ? et leur bien et leur argent et ça c'est la parole de la plupart des alamahs des 4 madhab et il y a une divergence dans l'islam sur celui qui délaisse la prière en deux celui qui délaisse la prière par paresse pas celui qui délaisse la prière parce qu'il la renie ça c'est la première parole et le deuxième avis c'est que celui qui la délaisse même par paresse en sachant que c'est une obligation et qu'il le fait par paresse il est un kafir billah il est un mécréant pourquoi ? elles se sont basées sur plusieurs preuves parmi celles-ci la parole du prophète la différence qu'il y a entre nous et eux c'est la prière eux ils parlent de qui ? les kuffars c'est la prière celui donc qui l'a délaissé aura mécru et aussi Abdullahi ibn Chakik qui est un tabi'i qui a vécu avec les sahaba radiyallahu anhum rahimahullah nous dit donc ce tabi'i un tabi'i c'est quelqu'un qui a vécu avec les sahaba et qui n'a pas vu le prophète un tabi'i tabi'i c'est quelqu'un qui a vécu avec ceux qui ont vu les sahaba et qui n'ont pas vu les sahaba ce tabi'i nous rapporte que les sahaba radiyallahu anhum étaient unanimes sur le fait que le seul acte dont le délaissement était de la mécréance c'était la prière il y a une divergence entre les savants sur ça et le musulman il doit savoir que le délaissement de la prière c'est un crime c'est un crime et Allah lorsqu'il parle dans le coran des gens qui ont délaissé la prière il dit en parlant des gens qui sont dans le paradis ils s'interrogeront les gens du paradis sur les criminels qu'est-ce qu'ils vont leur dire qu'est-ce qui vous a entré ça fait partie des noms de l'enfer ils répondront nous ne faisons pas partie des gens qui prient quant à la zakat puisque là on est toujours dans la même question quel est le jugement de celui qui croit en l'obligation de ces choses-là qui sont les piliers de l'islam mais qui par paresse les délaissent on a parlé de la prière maintenant on parle de la zakat donc la réponse c'est que celui qui ne paye pas la zakat il va se diviser en deux ou ces gens-là vont se diviser en deux catégories il y a ceux qui ne payent pas la zakat et qui sont une personne parmi les gens cette personne-là s'il est toujours dans un état où c'est la loi d'Allah qui est mise en pratique le juge ou le gouverneur doit prendre la zakat de force de cette personne et la redistribuer à leurs ayants droit qui sont les pauvres et en punition il doit lui prendre aussi de l'argent qui lui appartient la preuve de ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam Ahmed et aussi par autres certes nous allons lui prendre c'est-à-dire nous allons lui prendre de force parce que c'est une obligation c'est qui qui fait ça c'est pas toi et moi c'est le juge et avec ça et la moitié de son argent avec et c'est la parole de l'imam et de l'imam Ahmed et il faut savoir que celui qui a écrit ce livre il a étudié selon le madhab al-shafi'i quand on dit qu'il a étudié selon le madhab al-shafi'i c'est-à-dire qu'il a commencé ses études selon ce madhab mais qu'après ça il s'est développé il s'est élargi dans tout dans dans toutes les autres madhab quant à celui qui ne paye pas la zakat la zakat mais ils sont un groupe de gens et ils ont une force et ils refusent de payer la zakat ensemble il est une obligation au gouverneur ce gouverneur qui applique les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala de combattre ces gens-là jusqu'à ce qu'ils payent la zakat pourquoi ? pour plusieurs preuves et parmi celles-ci cette parole où Allah dit fa'intab wa'aqamu salata wa'atawu zakat fa'khalu sabi'lahum donc Allah dans ce verset encore le même verset qu'on cite depuis tout à l'heure il parle au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et au croyant dans le combat avec l'ennemi il dit s'il se repente et il paye il pratique la prière et il paye la zakat laissez-les passer et ne les combattez pas ce qui veut dire que s'ils ne font pas ces choses-là combattez-les avec le hadith aussi dans lequel le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la shahada et la prière et la zakat et aussi parce que Abu Bakr radiyallahu anhu quand le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam est mort et que les gens ont arrêté de payer la zakat c'est très connu dans la sirah qu'Abu Bakr radiyallahu anhu a combattu les gens qui ont refusé de payer la zakat Quant à celui qui délaisse le jeûne il n'y a rien qui a été rapporté dans le Qur'an dans la sunnah de direct mais le gouverneur ou le responsable doit doit réprimander la personne qui délaisse le jeûne et le punir et la punition qu'il va faire qu'il va donner à celui qui délaisse le jeûne elle sera en fonction de la personne et de l'endroit où la personne se trouve etc. quant au pèlerinage on est toujours dans la question celui qui délaisse les piliers de l'islam par paresse quant au pèlerinage il faut savoir que tout le temps dans lequel on fait le pèlerinage c'est la vie c'est la vie entière et quand il dit ça il ne veut pas dire que le temps dans lequel il est obligatoire car le temps dans lequel le hajj est obligatoire c'est le temps où tu as l'argent et la santé dès que tu as l'argent et tu as la santé pour accomplir le pèlerinage tu as l'obligation de le faire mais si tu le recules tu seras dans le péché mais si tu le fais après ton hajj il sera quand même bon et ce qui te sera obligatoire c'est de faire le tawbah d'avoir reculé le hajj alors que tu as l'argent et la santé alors que tu as l'argent et la santé que tu l'as reculé et ensuite il nous dit qu'une grande menace est venue pour celui qui délaisse le pèlerinage mais il n'y a pas une punition particulière à celui qui délaisse le pèlerinage il y a plein de plusieurs hadiths qui sont venus nous parler de celui qui délaisse le pèlerinage la plupart des hadiths ils sont faibles et une des paroles qui n'est pas faible c'est la parole de Omar ibn Khattab quand il nous dit que celui qui délaisse le hajj alors qu'il a la santé et l'argent c'est à dire qu'il va mourir comme un juif ou un chrétien et les savants quand ils ont expliqué la parole de Omar ils ont dit celui qui délaisse le hadith alors qu'il a la santé et qu'il a l'argent il ressemble aux juifs et aux chrétiens pour deux choses la première c'est parce que les juifs et les chrétiens ne font pas le hadith dans leur religion la deuxième c'est parce que parmi les habitudes des juifs et des chrétiens c'est que quand Allah leur donne un ordre ils délaissent le livre d'Allah derrière leur dos comme si qu'ils ne savaient pas et le musulman qui sait qu'il est obligatoire de faire le hajj et qui a l'argent et qui a la santé et qui ne l'accomplit pas il ressemble aux yahouds et aux chrétiens et aux chrétiens la troisième question qu'est-ce que l'iman ? Quelle définition de la foi ? La réponse l'iman est un mot et un mot un mot et 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 un mot La réponse la foi l'iman c'est une parole et un acte une parole du coeur et de la langue et un acte du coeur et de la langue la foi monte quand la personne oublie Allah subhanahu wa ta'ala et elle baisse quand la personne désoblie Allah subhanahu wa ta'ala et les gens sont différents dans la foi donc dans la réponse à cette question qu'est-ce que la foi ? il y a trois parties la première c'est la définition de la foi la deuxième c'est une information sur le fait que la foi elle monte et elle descend la troisième une information sur le fait que les gens ils sont différents dans la foi quant à la première la foi c'est une parole et un acte quand il dit c'est une parole et un acte il parle de la parole qui vient de la langue tous les axes toutes les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu obligatoires et aussi toutes les choses qu'Allah azzawajal aime même si elles ne sont pas obligatoires qui viennent de la langue font partie de la foi la deuxième chose tout ce qui vient du coeur aussi fait partie de la foi et on appelle ça les actes du coeur et on appelle ça aussi les paroles du coeur qu'est-ce que c'est ces choses c'est comme la confiance en Allah l'amour d'Allah la peur d'Allah l'espoir en Allah le fait de penser du bien d'Allah être sincère envers Allah tout ce qui vient du coeur avec Allah subhanahu wa ta'ala wa amalu al kalbi wal lisan wal jawari et les actes donc après la résumée du coeur de la langue et des membres des membres c'est-à-dire les actes que tu dois faire al-muhim tu résumes tout ça en disant que la foi ça regroupe trois choses la foi la foi elle se retrouve dans trois choses elle se retrouve dans le coeur dans la langue et dans le corps dans le coeur en ayant la croyance que les musulmans doivent avoir dans la langue en disant les paroles qu'Allah veut qu'on dise et dans les membres en faisant les actes qu'Allah veut qu'on fasse tout ça c'est ce qu'on appelle l'iman la foi la foi elle monte quand on oublie Allah subhanahu wa ta'ala et elle descend quand on désobé Allah subhanahu wa ta'ala et puisque la foi elle monte quand on obéit et elle descend quand on désobéit et que les gens ils sont différents dans leurs actions il y en a qui font plus d'actions que d'autres donc les gens ils sont différents dans leur foi il y a des gens qui ont un iman plus grand que les autres et d'autres qui ont un iman plus faible que les autres c'est pour ça que la question qui suit quelle est la preuve que la foi c'est un ensemble d'actes et de paroles la preuve que la foi est dans le coeur dans la langue et dans les membres premièrement la preuve qu'elle est dans le coeur Allah a dit dans le verset mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi et qui l'a embelli dans vos coeurs et il dit donc il dit croyez donc en Allah et en son messager ensuite après avoir apporté ce verset il dit que ce verset c'est le sens de l'attestation donc quand tu dis c'est à dire que tu attestes avec ta langue non mardi ne rentre pas dedans tu attestes avec ta langue que tu crois dans ton coeur que Allah a dit c'est le seul qui a le droit et que le prophète c'est le seul qui doit être suivi et ce n'est pas ou ce n'est utile que quand il y a les deux avec donc il veut dire par là que si tu dis mais que dans ton coeur il n'y a pas la croyance dans cette phrase ça ne te sert à rien tout ça pour dire que l'iman c'est trois choses c'est dans le coeur dans l'imam et dans la langue et aussi parmi les preuves qui nous montrent que la foi c'est des actes la parole d'Allah dans la soirée Allah a dit et dans ce verset là Allah subhanahu wa ta'ala il parle au prophète a.s. et aux sahabas quand ils priaient en direction de l'bayt al-maqdis en direction de la Palestine lorsque le sahabi est venu pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset dirigez maintenant vos visages en direction de l'ka'ba ils ont arrêté de prier en direction de l'bayt al-maqdis et ils ont prié vers la ka'ba ils ont eu peur que toute leur prière toute leur prière qu'ils ont fait en direction de l'bayt al-maqdis ne soit pas acceptée Allah subhanahu wa ta'ala leur a dit Allah ne laisse pas gâcher votre foi et quand il dit votre foi ici il parle de la salat donc Allah il a appelé la salat iman donc l'iman amal donc on vient de comprendre avec ça que l'iman c'est des actes et aussi il dit que la salat regroupe les trois choses de la foi la salat elle regroupe les actes qu'on fait du coeur les paroles qu'on dit de la langue et elle regroupe la croyance qu'il y a dans le coeur et le prophète on voit de lui dans plusieurs hadiths qu'il a fait que le djihad fait partie fait partie de l'iman et que le fait de prier la nuit pendant Ramadan et que le fait de jeûner Ramadan et le fait de donner le cinquième du butin toutes ces choses-là qui sont des actions font partie de l'iman et lorsque le prophète a été interrogé quels sont les meilleurs actes quels sont les meilleurs actes chez Allah il a répondu la foi en Allah et en son messager donc l'iman c'est un acte et tout ça pour bien expliquer que l'iman ce n'est pas juste une chose dans le coeur beaucoup de musulmans ils pensent que l'iman c'est que quelque chose qui est dans le coeur ça c'est ralat c'est une erreur l'iman c'est une chose qui est dans le coeur dans la langue et dans les membres ce n'est pas que dans le coeur ce n'est pas que dans le coeur donc ici il a dit il nous a apporté des actions qui font partie de l'iman et les hadiths ils sont connus le prophète a.s. il dit celui qui prie le mois de ramadan avec foi et en espérant la récompense en attendant la récompense ses péchés passés ils seront pardonnés c'est à dire ses péchés mineurs et aussi le prophète a.s. donc on voit l'iman donc on voit que le prophète a.s. appelle ça l'iman la foi et aussi les autres actes ensuite maintenant la question la troisième quelle est la preuve que la foi augmente et qu'elle baisse car la foi ne reste pas à un niveau stable la foi elle augmente quand on oublie Allah et elle baisse quand on désoublie Allah subhanahu wa ta'ala elle jawab quouluhu ta'ala li yazdadu imanam ma'a imanihim Allah a dit afin que leur foi augmente avec celle qu'ils ont déjà et donc là il a cité plusieurs versets wazidna hum huda nous leur avons rajouté de la guider et Allah rajoute à ceux qui se sont guidés de la guider et la plus grande guidée c'est l'iman et ceux qui se sont mis dans la guider Allah leur rajoute de la guider et afin que les croyants voient leur foi augmenter quant à ceux qui ont cru cela leur a rajouté de la foi cela leur a ajouté de la foi et cela ne leur a fait que d'accroître leur foi et leur soumission normalement si vous écoutez bien vous devriez remarquer quelque chose vous avez remarqué quelque chose ou pas t'as remarqué quelque chose je ne sais pas bien d'accord il ne nous parle que de l'augmentation de la foi et la question c'est quoi quelle est la preuve que la foi monte et qu'elle baisse aussi et lui pour répondre à cette question il ne nous ramène que des versets qui nous parlent de la foi qui monte comment et là il a répondu à la question comment ça se fait Allah mais c'est lui le preuve c'est pas toi parce que la foi quand une chose monte forcément elle descend toute chose qui accepte l'augmentation accepte la diminution donc à partir du moment où dans tous ces versets Allah nous dit que la foi des croyants monte ça veut dire que des fois elle descend sinon comment elle monte elle monte parce qu'elle est plus basse avant mais quand elle monte on sent qu'elle monte ou on sent pas tu sens qu'elle monte en fonction de l'acte que tu fais tu sens qu'elle monte en fonction de l'acte que tu fais et les gens dans ça ils sont différents comme on vient de dire les gens ils sont différents dans la foi ils sont différents aussi dans ce qu'ils ressentent que la foi elle monte ou elle descend et il y a plein de gens qui croient que leur foi elle monte pas et qu'ils sont tout le temps là à se dire je sens rien je sens rien mais comme on vient de dire que la foi c'est des actes et des paroles si tu fais plus d'actes et plus de paroles ta foi elle a augmenté puisque la foi c'est pas que dans le coeur t'as compris c'est plus d'oeuvre voilà et le prophète a dit donc il nous dit le prophète si vous étiez constamment dans la même situation dans laquelle vous êtes quand vous êtes avec moi les anges seraient venus vous serrer les mains et là le hadith il est apporté dans son sens pas dans le comment on dit ça pas dans le texte exact mais le sens c'est celui-là c'est un compagnon qui s'appelle Hanzala et ce compagnon il était inquiet il se sentait hypocrite et il a rencontré Abu Bakr radiyallahu anhu Abu Bakr radiyallahu anhu il a vu il a vu que dans son visage il était soucieux il lui a dit qu'est-ce qui t'arrive Hanzala il lui a répondu na faqa Hanzala Hanzala est un hypocrite Abu Bakr radiyallahu anhu il lui a dit pourquoi tu dis ça qu'est-ce qui t'arrive et il lui a dit quand on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam on sent que c'est comme si tout ce qu'il nous dit c'est devant nous et quand on rentre chez nous et qu'on retrouve nos femmes et nos enfants on oublie ces choses-là donc il a dit je ressens la même chose que toi allons voir le messager alayhi wa sallam ils ont été voir le prophète alayhi wa sallam et le prophète alayhi wa sallam leur a dit il lui a dit ne crois pas que tu vas être tout le temps avec comme si le paradis est devant toi et l'enfer il est devant toi mais une heure pour une autre pendant une heure ta foi va augmenter et dans une autre heure ta foi elle va baisser ensuite il lui dit si vous étiez tout le temps comme vous êtes quand vous êtes devant moi les anges ils seraient venus vous serrez la main qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que tu comprends qu'est-ce que tu comprends ici Malek qu'est-ce que tu comprends là si vous étiez tout le temps comme vous êtes donc si vous étiez tout le temps comme vous êtes avec moi dans quoi ? dans l'iman les anges vous auraient serré la main ce qui veut dire que quand ils ne sont plus avec lui ils ne sont plus comme ils étaient donc leur foi elle a baissé même si elle reste haute la foi des sahabas radiyallahu anhum donc ça c'est une preuve que la foi elle baisse et une des autres preuves aussi que la foi elle baisse c'est le hadith dans lequel le prophète alayhissalatou wassalam il nous dit que les femmes elles ont un naqs dans leur din et dans leur raison j'ai oublié dans le aq d'accord ? deux voilà dans le din et dans le aq et donc dans ce hadith là le naqs du din c'est parce que quand il y a un témoignage il faut deux femmes tandis qu'un homme il faut un homme et quand il y a le naqs ah c'est l'ax c'est l'ax le témoignage le naqs le manque dans le din c'est que quand elles ont les règles elles ne prient pas elles ne rattrapent pas ces prières là donc par rapport aux hommes elles ont un truc en moins sur ça et la deuxième chose c'est pour le témoignage quand elles témoignent il faut deux femmes tandis que les hommes il faut qu'un homme ici le prophète il a appelé ça il a appelé ça un manque dans la religion quel est le manque dans la religion quand elle ne peut pas faire sa salat c'est à dire que c'est un rabaissement c'est un comment on appelle ça c'est une diminution plutôt dans la religion en sachant que la femme qui a ces règles et qui ne prie pas et qui après ne rattrape pas on ne va pas dire que sa foi elle a baissé on ne va pas dire que sa foi elle a baissé pourquoi ? parce qu'Allah il l'a créé comme ça il l'a créé comme ça donc elle n'est pas reprise sur ça et sa foi elle ne baisse pas à cause de ça mais les savants quand ils ont pris ce hadith pour preuve que la foi elle baisse ils ont dit que si le prophète il a dit de la femme qui a ces règles qu'elle a un manque dans sa religion parce qu'elle ne peut pas prier alors que ce n'est pas de sa volonté donc forcément celui qui ne prie pas de sa volonté et celui qui ne fait pas des actions de sa propre volonté lui sa foi elle baisse lui sa foi elle baisse et son djinn son djinn il baisse il reste combien de temps ? et la suite incha'Allah on s'arrête là on ne va pas aller trop loin la suite incha'Allah samedi c'est clair tout ce qui a été dit c'est wadah c'est qu'il peut me résumer ce de quoi on a parlé maintenant sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyna Muhammad